... Maintenant, on va parler d'un autre sujet, toujours avec l'entreprise au cœur, à savoir, est-ce que c'est un nouveau lieu de promotion de santé ? Est-ce que l'entreprise doit devenir un lieu de promotion de santé ? On en parlait avec le président de l'Inca ce matin, qui disait qu'il fallait faire de la prévention une valeur cardinale. Alors, il y a beaucoup de questions autour de cette notion de promotion de santé et surtout du rôle de l'entreprise. On va en parler dans notre table ronde qui suit avec nos intervenants. Je vais vous présenter dans quelques minutes. Mais déjà, j'aimerais qu'on voit ces chiffres. En fait, c'est un sondage BVA réalisé entre le 11 octobre et le 9 novembre 2021 à l'initiative de l'Inca. Et vous allez le voir, 95% des entreprises affirment que la santé de leurs employés est une priorité. Seuls 61% pensent que leur santé est une priorité pour l'entreprise. Et d'autres chiffres intéressants, 48% des entreprises estiment qu'elles sont légitimes sur la prévention. 52% des travailleurs non salariés et salariés pensent que ça fait partie des missions de l'entreprise. Donc, on voit que c'est quand même presque 50-50. Donc, c'est intéressant. On sent qu'il faut vraiment creuser sur ces questions-là. Et pour ce faire, je vais donc appeler nos intervenants, nos invités. Pour commencer, Jérôme Foucault de l'Inca. Géric Huvelier, médecin du travail. Joanne Langlois du CNAM ISTNA. Donc, vous pouvez venir sous les applaudissements du public sur cette salle. Enfin, sur ce plateau, pardon. Audrey Guides de l'Association nationale des directions des ressources humaines. Laure-Marie Issanchou pour la mutualité française. Et enfin, Éric Singlaire, directeur général du groupe BVA. Ainsi que fondateur et CEO de la BVA Huge Unit. Voilà, encore une fois, un plateau 100% paritaire. Bravo, l'Inca. C'est très bien. Ce n'est pas toujours le cas sur les plateaux de télé. Je veux dire, je vous en prie, installez-vous. Et encore une fois, n'hésitez pas, dans cette salle, mais aussi vous qui nous regardez en streaming, posez vos questions, les commentaires. Je suis sûre que tout le monde sera ravi d'y répondre. Alors, Jérôme Foucault, je vais commencer avec vous. Vous êtes responsable du département recherche en sciences humaines et sociales, épidémiologie. Je prends mon souffle parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et santé publique à l'Institut national du cancer. Donc, vous travaillez depuis des années sur ces questions de prévention. Est-ce qu'on peut, en fait, poser un cadre, effectivement ? La prévention, qu'est-ce que c'est ? Alors, tout le monde sait plus ou moins, mais vous, en tant qu'expert. Alors, déjà, oui, c'est vrai que ma carte est assez remplie. Quand je la rends, on ne peut pas écrire grand-chose dessus. Donc, en fait, quand on va parler de prévention, bien évidemment, si vous vous intéressez à cette notion, vous allez pouvoir trouver, en fait, différentes dénominations. Certains vont vous parler de prévention positive, d'autres vont vous parler de prévention universelle. Je ne vais pas tout vous les faire parce que ça va être un petit peu long, un petit peu fastidieux. Néanmoins, en fait, on va considérer principalement une modélisation qui commence à faire consensus autour de la prévention primaire, la prévention secondaire, la prévention tertiaire, la quaternière fait un petit peu plus débat. Rapidement, la prévention primaire, c'est quoi ? C'est l'ensemble des dispositifs d'information, d'éducation, mais aussi législatifs et médicaux qui permettent de prévenir l'apparition d'une maladie ou d'un facteur de risque dans la population générale. La secondaire, c'est exactement la même chose, mais sur une population spécifique. Par exemple, le dépistage, dépistage organisé, est un dispositif de prévention secondaire parce qu'on va cibler une population ciblée. Par exemple, la prévention des chutes, ça concerne plutôt les personnes âgées et pas les jeunes. Ça va être exactement ça. On est vraiment en aval de la pathologie. Dès qu'on va s'intéresser à la prévention tertiaire, la maladie est déjà arrivée. Là, ce qui va nous intéresser, c'est comment on va pouvoir maintenir ou améliorer la qualité de vie des patients. La quaternaire est un petit peu plus discutable. Alors, quand on s'intéresse à cette question de la prévention, et notamment dans le champ du cancer, le président, il fera l'adix. Ce qui est vraiment fondamental, c'est qu'on a 40% des cancers qui sont évitables. Ils sont évitables, bien évidemment, en développant des comportements protecteurs, mais aussi des environnements protecteurs. Et notamment, les facteurs principaux, peau, c'est quoi ? C'est le tabac, environ 20%. L'alcool, 8%. Obésité et déséquilibre alimentaire, on est aux alentours de plus de 5%. Après, on va avoir le rayonnement UV autour de 3% et 1%. L'activité physique. Donc, on voit qu'en développant des comportements protecteurs de santé, on voit qu'en développant des environnements protecteurs de santé, on va pouvoir faire quelque chose. Et on s'aperçoit très clairement que la population, elle est très sensible à cette question de la prévention. Vous avez déjà donné quelques chiffres, mais quand on s'intéresse à une autre étude qui s'appelle le baromètre cancer, qui est une population générale, et qui vise à analyser la perception des facteurs de risque de cancer et leur évolution, on voit très clairement que c'est une préoccupation importante. Sur un résultat que je vais peut-être partager ici avec vous, on les a interrogés sur, finalement, est-ce qu'ils pensaient pouvoir être exposés à des facteurs qui pourraient développer un cancer dans leur environnement professionnel ? En fait, on va s'apercevoir que plus d'un tiers le pensent. Et on voit aussi, pour faire le lien par rapport à ce que vous avez dit ce matin, que plus de 50% des personnes interrogées pensent que quand on a eu un cancer, on ne peut plus travailler comme avant. Donc, on voit tout à fait le lien par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais pour répondre à votre question, c'est vraiment essentiel de développer la prévention et sans doute qu'on peut faire quelque chose dans ce champ-là. Oui, on sent que c'est peut-être pas timide, mais que toutes les entreprises n'ont peut-être pas pris encore cette dimension-là. Et d'ailleurs, peut-être que les salariés non plus ne se disent pas « Oui, il faut que mon entreprise participe ». Et c'est là où je vais me tourner vers vous, Audrey Guides, puisque vous représentez cette association des directions des ressources humaines. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'effectivement, il y a un changement au niveau des mentalités, aussi bien du côté des entreprises que des salariés ? Sur cette question de la prévention. Effectivement, on a une évolution de la prise en considération, mais il faut surtout distinguer les petites et grandes entreprises. Effectivement, dans les grands groupes, c'est quelque chose de beaucoup plus acquis, parce que déjà, il y a des services de prévention, il y a des acteurs qui peuvent permettre la mise en avant. Dans les petites entreprises, voire même les ETI, il n'existe pas toutes ces personnes qui peuvent porter cette axe-là, c'est-à-dire ouvrir cette parole. Donc, les salariés eux-mêmes ne se posent peut-être pas forcément la question de se dire « Est-ce que mon entreprise peut être ce lieu de promotion ? » parce qu'ils n'ont pas les dispositifs devant eux qui permettent de dire tel et tel axe est développé. Ce qui est très différent par rapport à un groupe, en fait. Est-ce qu'il y a une attente ? Il y a une attente très forte des collaborateurs, parce qu'on voit, les données statistiques sont là. Le cancer fait partie, effectivement, et tous les films qu'on a vus, fait partie des situations qu'on a chez des salariés régulièrement. Il y a quelques années, c'était effectivement épisodique. Là, c'est malheureusement quelque chose qu'on vit au cours de nos carrières de RH très régulièrement. Donc, c'est un sujet qu'on s'est approprié petit à petit. On n'a pas encore tous les outils développés, et dans les entreprises, il n'y a pas forcément un service RH, déjà, dans une entreprise. Ce n'est pas une automatisme. Donc, le chef d'entreprise, il est un petit peu démuni. Sa seule relation, c'est le médecin du travail. Donc, est-ce que le chef d'entreprise va aller consulter un médecin du travail pour se dire, est-ce que je mets en place des actions de promotion, et comment j'accompagne mon collaborateur à son retour ? Parce que c'est ça, c'est à la fois la promotion, mais c'est le retour, c'est les deux axes qui nous intéressent. L'échelle de l'entreprise va faire que ça sera pris en compte ou pas. Et donc, ça tombe bien, puisqu'il y a un médecin du travail sur ce plateau, Géric Huvelier. Est-ce que vous voyez cette différence ? C'est-à-dire qu'on attend de l'entreprise qu'elle promeuve ce travail autour de la prévention ? La prévention, c'est partie de notre travail. C'est-à-dire que les médecins du travail, la loi l'a maintenant bien notifiée, c'est-à-dire que c'est devenu des services de prévention et de santé au travail. Cette nouvelle loi de août 2021 ? La loi d'août 2021, qui en fait, recadre finalement ce qu'on faisait un petit peu déjà, mais maintenant, il y a des mots qui sont posés dessus. Et notre rôle n'est plus exclusivement consacré à la santé au travail, mais principalement. C'est-à-dire qu'on a une ouverture du champ de nos compétences vers la santé publique et donc vers des axes de prévention sur les cancers qui sont évitables, on va dire. Et la promotion de la santé dans le milieu du travail, j'ai envie de dire, c'est un petit peu complexe, puisqu'en fait, le monde du travail a des besoins de production, tout simplement. Ce qu'il veut, je suppose, c'est travailler en toute sérénité et de manière efficace. Et lorsque le cancer vient dans le monde du travail, en fait, c'est la réalité de la vie qui vient s'immiscer dedans et qui déstabilise un peu toutes les relations professionnelles. Dans ce cadre-là, je pense que le médecin du travail, qui a quand même une connaissance médicale, et c'est bien sa grande force, peut finalement mettre des mots différents auprès d'un RH, aussi protéger, j'ai envie de dire, le secret médical du patient, et trouver finalement des solutions très simples, mais qui permettent de travailler plus sereinement et surtout de mettre de la perspective, c'est-à-dire de donner du sens de nouveau au travail, alors qu'on le faisait de manière un peu, j'ai envie de dire, innocente. Là, le cancer a donné une forme de gravité. Alors, en matière de promotion de la santé, on a la prévention primaire dont on parlait, c'est-à-dire éviter de tomber malade, et puis la prévention, on va dire, tertiaire, et c'est ce qu'on fait sur ces deux aspects. Donc, il faut vraiment voir le médecin du travail sous deux axes différents. D'une part, la prévention primaire, donc éviter de tomber malade, et une fois que les gens sont malades, les accompagner au mieux, et donc trouver des interlocuteurs fiables. Alors, je vais faire très vite, mais les services de santé au travail, il n'y a pas que des médecins du travail, on a des assistantes sociales, des psychologues, des infirmières, et donc on a en fait toute une équipe des ingénieurs en prévention et des conseillers en prévention. Donc, toute une équipe derrière qui est là pour accompagner, notamment les TPE-PME, je suis désolé, je peux prendre du temps, mais les TPE-PME qui, eux, sont un peu isolés. Ce qui demande beaucoup d'énergie, ce sont les entreprises de plus de 300, mais ils ont déjà des interlocuteurs en locaux, ils sont déjà un peu privilégiés, j'ai envie de dire. Mais les TPE-PME sont vraiment les plus difficiles à toucher. Eric Singlaire, vous, vous êtes directeur général du groupe BVA, donc là, on n'est plus dans la TPE-PME. C'est une... importante. Vous, c'est une préoccupation depuis longtemps ? Vous mettez des choses... Enfin, pour vous, c'est une évidence, et en tant que vous, enfin, dirigeant et les salariés de BVA, que l'entreprise doit être partie prenante ? Alors, avant de répondre, je voudrais avouer mon incompétence, surtout quand on a vu les témoignages qu'on a vus, qui sont presque intimidants, tellement je trouve qu'ils sont puissants. Moi, je n'ai pas de compétence particulière en matière de santé. Donc, je voudrais que les choses soient claires. On parlera après de ce qui est peut-être ma zone de compétence. Alors, en tant que dirigeant, deux choses sont importantes que je peux partager, en tout cas importantes pour nous et les collaborateurs. Nous avons décidé, tous ensemble, de devenir entreprise à mission en janvier dernier, à partir d'une approche qui était complètement bottom-up. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait inscrire la mission ou fait travailler la mission par le comité de direction, mais on a vraiment créé tout un tas de groupes de travail avec des volontaires dans le monde entier qui avaient envie de contribuer à ce qu'allait devenir notre mission. Et puis, progressivement, on a écrit cette mission et on a aussi, derrière, une fois que vous avez écrit une mission, vous écrivez un plan d'action, puisque la mission, c'est que des mots, comment on l'intègre dans la réalité de la vie des collaborateurs et de la vie de l'organisation. Et c'est là que je veux revenir à votre question. En fait, dans ce qui a été proposé par l'ensemble de nos collaborateurs, pour être très franc, la prévention santé n'est pas ressortie comme une dimension devant être au cœur de la mission de BVA. Et au final, on a huit engagements. En revanche, il y a quelque chose qui, pour moi, est très lié à ça, ou plutôt, on pourrait dire que la santé est un des fondamentaux de cette dimension, qui est le bien-être au travail. Alors ça, en revanche, c'est sorti en un. C'est-à-dire, nous voulons promouvoir une organisation et des relations, et Dieu sait que c'est compliqué dans le monde du travail, de créer du bien-être au travail pour, j'ai envie de dire, chacun, mais aussi, et c'est notre conviction très forte chez BVA, pour la performance collective. Il y a un lien qui, je pense, est largement démontré maintenant, entre le bien-être et la performance. Un cercle vertueux. Et le bien-être, ça commence par des comportements de prévention à l'égard de la santé. C'est presque un des basiques. Et l'entreprise peut, de mon point de vue, faire en sorte d'encourager des comportements, parce que monsieur parlait de comportement. La prévention, au final, c'est des comportements. Donc on peut encourager, de mon point de vue, très factuellement, et de manière très recherchée, les comportements bénéfiques pour la santé des collaborateurs. Voilà, le bien-être. Alors, bon, Jérôme Poucou n'est pas totalement d'accord. Alors, j'ai juste... Ah, voilà, ça y est, j'avais un peu peur que mon système ne fonctionne plus. Mais il refonctionne, donc c'est formidable. Plus de 12% des cancers du poumon sont sans lien avec le tabac, ce qui donne l'illusion que ce cancer est évitable. Et pourtant, bon... Alors ça, c'est une réflexion de Quanti que je vous donne, puisque c'est la première réflexion que je viens d'avoir. Donc vous n'êtes pas totalement d'accord, mais je vais demander à Joanne Langlois, à vous en tant que salariée. Vous attendez de votre entreprise qu'elle assure cette promotion ? Bien entendu. Après, ma réponse est un petit peu biaisée, parce qu'effectivement, je suis dans le domaine de la promotion de la santé, donc j'ai tout intérêt à ce que... Oui, parfois, c'est pas les plus... On dit souvent que les coordonnées sont les plus mal chaussées, ce qui n'est pas le cas, ou c'est le cas ? Alors, je vais nuancer mes propos. Donc on entre petit à petit dans une démarche, effectivement, d'attention portée sur une stratégie de promotion de la santé des salariés. Et donc effectivement, ça passe par la mise en place de toute une démarche. Donc moi, j'aime bien parler de démarche projet, parce qu'effectivement, pour nous, c'est très important de partir d'un diagnostic, effectivement, et puis d'aller petit à petit vers vraiment ce qui correspond à la structure, à l'entreprise, et de répondre à des attentes, des besoins, et pas répondre à des... Pas mettre en place des solutions qui ont déjà été mises en place et qui n'ont pas connu un franc succès. Et puis, donc, voilà, le principe, c'est de pouvoir enclencher une démarche au sein de la structure, et c'est ce qu'on essaye de faire, effectivement. Et on essaye, là, pour rien ne vous cacher... Alors, je vais chez un petit peu le concurrent, mais il existe aussi la charte du PNNS, du Programme National Nutrition Santé, qui est aussi, donc, voilà, une charte très importante, comme la charte Cancère et Emploi, et qui est un premier pas d'engagement, en fait, pour les entreprises à mettre en place des stratégies de promotion de la santé. D'accord. Et alors, maintenant, avec vous, Laure-Marie Isanchoux, quel est votre point de vue sur cette question-là ? En tant que complémentaire santé, mais aussi, peut-être, personnellement, en tant que salarié ? Merci. C'est vrai que je suis très heureuse d'être ici, parce que ça permet aussi de dire que, effectivement, parmi les acteurs qui peuvent, au quotidien, à la fois accompagner les personnes qui travaillent, les salariés, ceux qui ne sont pas, et qui sont agents publics, ou qui sont travailleurs indépendants, et aussi les employeurs, ce sont les mutuelles. Je réagis au témoignage de la dernière personne qui a parlé, Romain, qui parlait de raison d'être. Alors, je vous cite la raison d'être de la mutualité française. Pourquoi ? Parce que je crois que ça exprime bien, finalement, ce qu'elle fait. C'est se protéger mutuellement aujourd'hui. Je lis parce qu'il y a un petit ordre important pour ensemble construire les solidarités de demain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au quotidien, la mutualité, elle se positionne à la fois dans des activités qui sont des activités de prévention primaire, puisque au niveau local, en accompagnement aussi des entreprises, mais aussi de la population, des adhérents. Elle développe, en fait, des campagnes de sensibilisation. Les mutuelles, se sont évidemment préoccupées de l'entreprise, parce que, d'autant plus avec l'accord national interprofessionnel qui a effectivement obligé les employeurs à proposer un contrat de couverture santé. Et bien sûr, ça a renforcé leur place, leur rôle pour promouvoir des actions favorisant la santé au travail. Pour vous, c'était une évidence ? Ça passe par la promotion de la santé ? C'est une évidence dans le sens où, justement, parce qu'il y a aussi cette vision à la fois d'acteurs de la prévention, je dirais, dans les territoires, à la fois de couverture, d'assurance santé, prévoyance, épargne de retraite, donc en proximité, du coup, des personnes, mais aussi à l'écoute des employeurs. Et également, parce qu'en mutualité, on a aussi des mutuelles qui sont gestionnaires, donc d'établissements et de services d'accompagnement. Je dirais, cette vision a fait qu'en termes de prévention, l'idée, c'est surtout d'arriver à avoir une vision globale, en fait. C'est tous les âges de la vie, on le dit, et on le dit de mieux en mieux, et c'est une bonne chose, mais aussi tous les milieux de vie. Et Dieu sait que le milieu professionnel, l'activité, l'entreprise, c'est un territoire de santé. Voilà. L'entreprise, un territoire de santé. On va continuer sur cette idée-là avec vous, Audrey Guides, puisque, effectivement, comment ça se passe ? Alors, c'est un territoire de santé, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du sport, on donne des conseils d'alimentation. Quels sont vos leviers ? Oui, alors, avant de revenir sur ça, je voudrais quand même donner une statistique qu'on a indiqué. Le dernier sondage de la NDRH indique que 67% des DRH regrettent le manque de médecins du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un besoin de partenariat très fort, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas professionnels de la santé. La loi santé a mis en place plusieurs dispositifs qui sont très intéressants, mais aujourd'hui, on fait face à un manque de professionnels de santé. Il a un rôle pivot, le médecin du travail. Il a un rôle pivot, les infirmières qui l'accompagnent aussi, mais on se rend compte que sur les territoires, effectivement, il y a un manque de personnel. Donc, certains médecins du travail qui peuvent être investis ne peuvent pas non plus faire tout ce qu'ils ne peuvent pas faire, parce qu'en fait, il y a un manque de temps, et certains ne sont même pas disponibles pour agir auprès de certaines entreprises. Ça, c'est la réalité du territoire. J'irais que, vous êtes d'accord, parce que vous connaissez bien... Oui, c'est une réalité. On est... J'ai pris la parole, mais du coup, on est quand même très démunis parce qu'il n'y a pas beaucoup de médecins. Que des médecins du travail, en fait, ont une charge de travail qui a considérablement augmenté, je pense que le métier est devenu de plus en plus intéressant en réalité. Mais tout ce qui relève de la prévention primaire, de l'action, on va dire, de l'aptitude au poste, avec... On voyait beaucoup de gens, de salariés en bonne santé. Ça, ça nous prend beaucoup de temps. Et tout le temps qu'on doit passer pour des salariés qui sont déjà plus malades, qui ont déjà plus de complexité au travail, c'est un peu... C'est difficile, quoi, de trouver du temps pour tout faire. Et si, en plus, on doit faire de la promotion de la santé, voilà, là, ça devient particulièrement complexe. Il faut dire à M. Brown qu'il faut plus de médecins du travail. Plus de médecins du travail, c'est illusoire, mais déjà, parce que la spécialité n'est pas non plus très courue. Enfin, je veux dire, on ne sait pas... Voilà. Mais à la fois, le métier est riche, mais je pense que... On parlait d'optimisation. Je pense que c'est le temps médical consacré doit être optimisé. Je pense que c'est ça que ça veut dire. C'est qu'on doit passer plus de temps avec les patients malades, même si la loi nous oriente plutôt vers de la prévention primaire pour éviter que les gens tombent malades. Malheureusement, c'est la vie et on doit aussi s'en occuper. Et je pense que les médecins du travail doivent s'occuper des gens malades. dans le monde du travail. Effectivement. Alors, n'hésitez pas, vous avez deux autres micros. Vous pouvez les prendre aussi. Voilà, ça sera... Ça sera mieux. Alors, effectivement, du coup, sur la prévention primaire, l'entreprise se doit et met en place ce qu'elle peut mettre en place. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place ? Alors, les actions sportives qui peuvent être proposées soit sur des temps de poste, soit sur des temps de travail. Tout dépend des entreprises. Donc, ça peut aller du cours de yoga, pilates, sophrologie. Ça peut être des cours beaucoup plus sportifs, avec des coachs qui viennent. Alors, selon les entreprises, c'est soit sur les temps de poste, soit pendant les temps de travail. Ce qui marche très bien, quand même, c'est quand les dirigeants eux-mêmes s'inscrivent à ses propres ateliers. En général, les DAH conseillent. Donc, ça, ça marche assez bien. Ce n'est pas des budgets très, très importants et c'est tout à fait réalisable. En plus, ça crée du lien collectif. C'est plutôt pas mal. On peut avoir aussi des diététiciennes qui viennent faire des permanences et des petites présentations en entreprise. ça s'apprend très, très bien. Et puis, on parlait du bien-être au travail, mais vraiment, de se dire que le lieu de travail, c'est aussi le lieu où je peux un peu m'évader, me sentir bien. En fait, le MEDEF a sorti une charte qui s'appelle le sport en entreprise, en fait, pour justement inciter les dirigeants d'entreprise à mettre des actions sportives au sein de leur entreprise à titre de prévention de la santé. Cette démarche est assez intéressante parce qu'on sait qu'un salarié en bonne santé déjà est bien et a moins de chances de développer certaines maladies. c'est vrai que si les entreprises, qu'elles soient dotées d'un service RH ou pas, vont dans ce sens-là, à la fois, on gagne en cohésion d'équipe, en bien-être et en santé. Mais n'est-ce pas paradoxal qu'on parle de plus en plus de la santé en entreprise, du bien-être en entreprise et que dans le même temps, ce matin, on évoquait le fait qu'il y a beaucoup de plus de maladies pour les salariés, notamment les risques psychosociaux. Non, il n'y a pas de paradoxe. Je vous pose la question. Les organisations du travail ont beaucoup évolué ces dernières années. Les métiers ont évolué, les organisations du travail ont évolué. Les risques psychosociaux soient dus à des situations d'entreprise, soient des situations de vie. La Covid fait que tout ça est un peu bouleversé. on a des collaborateurs en recherche de sens, en recherche de repères, en recherche de valeurs. Et suivant, l'entreprise dans laquelle elle se trouve, ça peut être plus ou moins complexe. Moi, j'ai la chance d'appartenir à un grand groupe où j'ai tous les services qu'il faut, des psychologues, des assistantes sociales. on n'a pas la même approche que quand on est dans une entreprise où on a juste son manager ou son dirigeant face à soi qui est démuni parce que lui-même ne s'est pas abordé ces sujets-là. C'est des sujets complexes. On va faire appel au médecin du travail mais qui n'a pas forcément la disponibilité pour former le dirigeant à ces sujets-là. Nos dirigeants ne sont pas formés la plupart du temps à comment je fais de la promotion santé dans mon entreprise. Donc là, il y a des marges de progression. On y reviendra. On va cibler maintenant un projet sur lequel vous travaillez, Johanne Langlois, avec le CNAM ISTNA, Institut scientifique et technique de la nutrition et de l'alimentation. Alors, vous allez nous expliquer. On va voir quelques images. On évoquait juste à l'instant avec vous, Audrey, les diététiciennes. C'est un peu le propos de ce que vous avez lancé comme projet. Effectivement. Donc là, je voulais juste recontextualiser un tout petit peu. Donc en fait, l'expérimentation qui va être montrée sur lequel je vais vous parler aujourd'hui a été menée dans le cadre d'un projet un petit peu plus global qui s'appelle Manger mieux et bouger plus au travail. Et donc, il y a un projet financé par l'INCA et dont l'objectif est de tenter de favoriser la mise en place, d'aider les entreprises à mettre en place des actions de promotion de la santé sur le travail, dont des actions de formation des dirigeants. Et voilà. Et du coup, dans ce cadre-là, on a mis en place un certain nombre de stratégies. Par exemple, on a développé un site internet qui permet de porter la connaissance à la fois des directeurs, des employeurs, des décideurs, mais aussi des professionnels relais, puisque effectivement, quand il n'y a pas suffisamment de médecine du travail, on peut identifier des professionnels relais au sein des entreprises pour prendre justement le relais. Et les salariés, même les salariés curieux qui ont aussi un certain nombre de compétences pour mettre en place ce style de projet en entreprise. On a développé donc des outils très innovants, aussi par exemple un Serious Game qui permet justement de travailler sur le développement des compétences, des attitudes personnelles, à la fois des salariés, mais pour donner un petit aperçu de ce que peut être des actions de promotion de la santé. Alors moi, je suis sur un sujet très particulier, vous l'avez compris, sur le sujet de la promotion de l'alimentation et de l'activité physique pour la santé et la lutte contre les temps passés à ci. Et donc, dans tout ce beau projet, on a eu l'opportunité de développer une expérimentation qui consistait à accompagner la restauration collective à mettre en place l'affichage du Nutri-Score au sein de la restauration collective dans un objectif d'informer, de tenir informer les convives du self, de la qualité nutritionnelle. Et donc, c'est ce projet-là qui a été mis en place. Donc, ça s'est mis en place pas n'importe où, ça s'est mis en place dans un hôpital, d'un hôpital de la PHP, donc à Draveil, à Dupitrin, qui est donc signataire de la charte, pour le coup, cancer et emploi, et donc, qui avait déjà au préalable fait effectivement un diagnostic et qui avait bien identifié ses besoins de perfectionner les informations des salariés. Je disais juste si on pouvait voir quelques images, parce qu'on va écouter un témoignage, mais bon, peut-être qu'on n'a pas les images où on voit effectivement le travail qui a été mis en place avec le Nutri-Score, avec le choix des différents plats. Je propose quand même qu'on écoute le témoignage de ceux qui ont participé à ce projet que vous avez mené, si c'est possible. Ils arrivent, ils ont l'affichage à l'entrée avec le menu et les scores. Ils peuvent commencer déjà à choisir en fonction des points A, B ou C. Et en arrivant, en fait, ils ont commencé déjà à équilibrer leur plateau. Ils se disent bon, j'ai déjà pris ça, bon, ça va être plus raisonnable de compléter avec ça. Ils ont bien pris conscience de l'importance de leurs actions à bien respecter les fiches techniques. Une modification de grammage modifie la fiche technique donc modifie le résultat du Nutri-Score. Nous, on respecte les fiches techniques. Si c'est 2 grammes de sel, on mettra 2 grammes. On savait que si on mettait trop d'huile ou trop de sel, ça pouvait impacter sur le score. Alors on disait là, c'est bon, il y a assez. Ça peut sembler assez simple et très pratique mais finalement, ce n'est pas ce qui est fait dans les différents services de restauration, pas du tout. On pourrait dire que ça pourrait aller de soi. Déjà, quand même, le Nutri-Score, l'histoire du Nutri-Score, c'est quand même plutôt récent. Et puis, l'introduction en restauration collective, je pense encore plus. Là, on est vraiment, je le répète, dans le cadre d'une expérimentation. Donc, l'objectif in fine, quand même, c'est de pouvoir pérenniser tout ça et essayer de tenter de produire des outils pour que ça soit reproductible dans d'autres structures. C'est quand même l'objectif in fine. Et donc là, ce qui était très intéressant aussi dans l'expérimentation, c'est que le but de base était d'informer sur la qualité nutritionnelle, les convives du self. Et en fait, on est arrivé aussi à d'autres types de résultats comme par exemple l'amélioration de l'offre nutritionnelle. Puisqu'effectivement, ils ont été aussi très attentifs à respecter, vous savez, en fait, pour les cuisiniers, c'est extrêmement compliqué. Le sel, par principe, ça se met, ça s'ajoute comme ça dans un plat, il n'y a pas vraiment de calcul. Et là, ça a imposé un espèce de principe de qualité nutritionnelle et qui fait que, voilà, on a eu ces résultats-là d'amélioration. Et après, le but, c'est de proposer, enfin, de pouvoir développer ce type de projet au sein de plusieurs entreprises. Tout à fait. Et donc là, on a travaillé, je répète, on a travaillé vraiment sur la question de l'information qui a abouti à l'évolution de l'offre. Mais moi, je suis quand même plutôt à préconiser quand même un regard plutôt global et avoir des stratégies qui puissent travailler à la fois sur l'offre, mais aussi sur le développement des aptitudes personnelles, que ce soit par l'intermédiaire d'informations de sensibilisation, la mise à disposition de supports, mais aussi la formation des professionnels, la sensibilisation des salariés. Voilà, ça passe vraiment par un ensemble de stratégies d'intervention en entreprise qui sont très importantes d'apprendre en compte et qui sont très complémentaires. Voilà, un commentaire dit que c'est une stratégie déjà appliquée globalement au Royaume-Uni. Vous confirmez que c'est le cas ? Au Royaume-Uni, on met en place ce genre de... Alors, le Nutri-Score, c'est peut-être la question du Nutri-Score ? Peut-être, ou alors oui, c'est pas précisé, effectivement. En tout cas, c'est mis en place. Et est-ce qu'il faut s'adapter ? Alors, je te pose la question généralement, puisqu'il y a quelqu'un qui te pose la question. Est-ce qu'il faut s'adapter ? Comment agir en prévention primaire et tertiaire dans les métiers ? BTP, aide à la personne, hôtellerie, restauration, c'est-à-dire s'adapter selon les métiers ? Jérôme Foucault. Bien évidemment, je crois qu'en fait, on ne va pas pouvoir proposer les mêmes dispositifs de prévention primaire quand vous êtes en fait dans une entreprise du tertiaire avec 500 salariés ou dans une petite PME dans laquelle vous êtes dans le secteur primaire. Bien évidemment, il va falloir essayer de trouver des stratégies qui sont adaptables. Après, si vous voulez, quand vous regardez les stratégies, les types de stratégies, en fait, c'est à peu près tout le temps les mêmes. La question, c'est finalement laquelle la plus adaptée dans le contexte dans lequel vous êtes. Bien évidemment, si on avait une recette unique, on l'aurait déjà partagée. C'est des choses qu'il faudra adapter et reconstruire à chaque fois. Et on a assez de recul ? Madame Soujou ? Simplement, effectivement, pour réagir, c'est vrai que je disais territoire de santé de manière globale, c'est-à-dire en termes de prise en compte de l'appréhension de manière globale. On voit bien que l'entreprise, finalement, parce qu'on s'y déplace, donc on marche, parce qu'on y déjeune, on a aussi des habitudes nutritionnelles, parce qu'on se positionne d'une certaine manière au travail, on a aussi des sujets de posture, parce qu'on a du lien social, ça joue effectivement sur sa santé mentale, son bien-être psychique. Et en ce qui concerne l'adaptation, effectivement, il y a des spécificités, il y a ces sujets qui sont un peu, je dirais, globaux, et après, il y a l'adaptation aux besoins du secteur d'activité de l'entreprise. Et justement, en ce qui concerne les mutuelles qui accompagnent les entreprises, c'est vrai que ça reste un acteur qui est quand même bien identifié, puisque, évidemment, elles doivent couvrir le risque santé, voire prévoyance, évidemment, des salariés. Elles sont bien identifiées et elles permettent, justement, d'accompagner en fonction aussi des besoins spécifiques de l'entreprise. Il y a à la fois la couverture à titre individuel, évidemment, de la personne, mais aussi les possibilités d'avoir des actions qui sont adaptées, effectivement, à la réalité du secteur d'activité et de l'entreprise. Vous avez un exemple de ce qui a pu être mené grâce à la mutualité ? Oui, c'est vrai que dans le jargon mutualiste, peut-être, mais pas que, on parle de mutuelles dites affinitaires, c'est-à-dire qui couvrent une catégorie de professionnels. C'est vrai qu'on a des mutuelles qui sont positionnées sur plutôt les militaires ou les agents de la police nationale pour lesquelles on peut avoir des actions particulières parce qu'on sait qu'en fonction des métiers, les besoins sont spécifiques, notamment autour, ça peut être de la santé mentale, de l'exposition, parfois, au bruit, etc., et permettent d'avoir de l'adaptation pour du dépistage plus particulièrement sur telle ou telle chose, du dépistage auditif dans tel ou tel lieu, plutôt une attention plus particulière justement sur la santé mentale, la prévention du suicide aussi puisqu'on sait qu'on a certains secteurs d'activité qui sont particulièrement exposés. Voilà, ce type d'action sur lequel, évidemment, l'action des mutuelles... Il faut s'adapter effectivement selon les entreprises, selon les domaines de ces entreprises. Jérémy Kuvillier, vous vouliez réagir ? je voulais dire que les services de santé au travail auxquels toutes les entreprises adhèrent proposent maintenant des offres de sensibilisation. Chez nous, à l'IPAL, qui est un service qui rayonne dans le Val-de-Marne, on a une équipe infirmière qui fait les visites d'embauche pour les salariés qui ne sont pas en suivi, on va dire, individuels renforcés donc qui n'ont pas de risque et à cette occasion, elle remonte un certain nombre de facteurs de risque. Il y a certains métiers où les gens fument beaucoup et donc on peut après mener des actions de sensibilisation ou d'information ciblées en fonction de la nature des métiers. Il y a des profils socioculturels d'entreprise. On a mené pour Octobre Rose par exemple une belle campagne de sensibilisation à la prévention du cancer du sein et on est allé dans les entreprises alors cette fois-ci où la population féminine n'était plus représentée. Donc tous ces aspects-là, en fait, les services de notre travail sont capables de le faire. Charge aussi aux entreprises ou aux entrepreneurs qui sont dans un corps de métier particulier et qui considèrent que leurs salariés sont exposés à un risque très spécifique. On pourrait penser aux mécaniciens exposés à des solvants particulièrement de venir nous voir pour qu'on puisse après mener des actions de sensibilisation au risque sur ces thèmes particuliers. Encore faut-il que les entrepreneurs soient au courant qu'ils exposent leurs salariés à un risque. Ce qui n'est pas toujours le cas puisque notre action aussi c'est de faire de l'information et de la formation pour qu'on sache qu'on travaille dans de bonnes conditions. Et en réalité, effectivement, les salariés ne savent pas toujours, ils craignent parfois d'être exposés à un cancérigène mais ils ne le savent pas tout le temps et surtout, je pense qu'ils feignent de ne pas le savoir. En fait, ils évitent de trop y penser. D'accord, et d'y penser. Et c'est vrai que peut-être que quand il y a des campagnes comme Octobre Rose ou le mois sans tabac, c'est plus facile pour les entreprises de faire de la promotion. J'imagine que c'est plus évident de lancer des actions brièvement si vous voulez répondre à cette question de Réguides. Mais après, on va parler de Noche. Oui, évidemment, ça nous permet d'être le relais de ces dispositifs. On vient en relais en disant que l'entreprise soutient telle campagne. Ça nous permet aussi de permettre à certains venants externes de venir dans l'entreprise, de communiquer à certains films, des flyers, tout ce qu'on veut. On est le relais de ces campagnes, de faire des affichages aussi. Ça aide. Évidemment que ça aide. Et ça aide encore plus les entreprises qui auraient du mal à passer ce cap de se dire je vais dans de la prévention. C'est légitimé. Moi, dernièrement, lors d'un CSE avec les partenaires sociaux, c'était avant le mois sans tabac et leur question, c'était « Bon, mais cette fois-ci, qu'est-ce que vous allez faire pour la prévention du tabac ? » Donc, en fait, ça devient acquis. Ça devient acquis, ça devient normal, mais c'est bien. Ça veut dire que ça devient effectivement... Oui, c'est qu'on a dit normal, en fait. Oui. Oui, oui. Et ça nous permet de développer aussi parce qu'on parle de plein de choses, mais il y a aussi tout ce qui est addictologique et qui est un grand sujet dans l'entreprise où, pareil, on a un peu de mal pour l'aborder. Parce que les salariés pensent que ce n'est pas la place... Oui, c'est une incidence sur le comportement au travail. D'accord. Et donc, voilà, c'est vrai que là, on a un réel partenariat avec les médecines du travail, des fois avec certains CHU qui ont des services d'addictologie qui peuvent venir aussi faire des présentations. on a les services aussi de gendarmerie et police nationale qui peuvent aussi intervenir dans les entreprises pour, effectivement, sensibiliser au risque. Ce n'est pas juger, c'est sensibiliser au risque sur la santé. D'accord. Et ça, c'est hyper important de le mettre en avant. Oui, oui, il faut rester vraiment sur les mines de crête. Exactement. Et c'est important de faire intervenir ces intervenants externes, justement. Parce que le chef d'entreprise, le service RH, c'est partie prenante du quotidien. En fait, de s'appuyer par des partenariats externes, ça vient nourrir le débat et ça vient le rendre parfois beaucoup plus légitime. Jérôme Foucault, vous êtes tout à fait d'accord ? Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et puis, je trouve que c'est quand même très, très important d'avoir cette espèce d'approche globale au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, le modèle qu'on est en train de développer ici, c'est un modèle, à mon sens, extrêmement intéressant. Si vous regardez ce modèle-là, par exemple, au Canada, ils ont fait un autre choix. Ils ont créé des espèces de préventeurs, d'éducateurs santé qui interviennent dans le monde de l'entreprise et qui ont ce rôle d'évolu de venir développer la santé des populations dans l'entreprise. Donc, bien sûr, vous allez avoir une question d'inégalité, parce que si jamais vous êtes dans une petite entreprise, forcément, ça n'existe pas. Et puis, quand c'est dévolu à un seul professionnel, du coup, les autres ont un peu tendance à s'en laver les mains. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a quand même une dynamique assez large. Je crois que c'est quelque chose de relativement important. L'autre point qui me semble relativement important, c'est qu'aussi, il y a pas mal d'outils qui sont à disposition un petit peu partout. Et je crois que les entreprises qui s'intéressent à ça peuvent s'en saisir. Par exemple, je me rappelle qu'on avait contribué à la création d'une boîte à outils au niveau européen qui est disponible en français et sur laquelle il y avait différents acteurs, différents facteurs sur lesquels on pouvait intervenir, à savoir la nutrition. Et cette boîte à outils européenne, on la retrouve sur le site de l'Inca ? On peut la retrouver sur le site de l'Inca. Alors, je n'ai pas dit que c'était la panacée. Je vous dis, il y en existe plein. Je vous cite ça parce que je la connais. Et en fait, c'est juste des guides pour vous dire, voilà, moi, je m'intéresse à ce sujet-là. Qu'est-ce que je peux faire sur la nutrition ? Un petit peu ce que vous dites, on va modifier la cafétéria. Peut-être qu'on va modifier l'environnement de la cafétéria. Peut-être qu'on va modifier l'accès à tous ces produits gras, sucrés et salés. Et puis, ceux qui seront peut-être plus porteurs de santé, c'est-à-dire les fruits, les légumes et notamment les céréales complètes seront plutôt mises en avant. Mais comment aussi on va pouvoir modifier l'environnement ? Vous disiez, changer les comportements. Mais ce que vous montrez surtout vous ici, c'est que vous avez surtout modifié l'environnement des individus. On a modifié l'environnement. On a mis un Nutri-Score. Forcément, quand je change l'environnement, je vais inciter quelque chose du comportement. Si jamais vous mettez des escaliers accessibles avec de la lumière, avec de la verdure, ce sera peut-être plus sympa que l'ascenseur. Surtout si vous avez pris la peine de ralentir l'ascenseur qui devient beaucoup plus lent. Ça, on va parler avec... Forcément, ça va vous énerver. Vous allez voir, vous aurez plein de monde dans vos escaliers. Mais on peut penser aussi à d'autres éléments qui sont extrêmement importants. La question de la sédentarité, c'est quelque chose de vraiment essentiel. L'activité physique, mais la sédentarité. Et on voit que la question de l'ergonomie, notamment dans cette boîte à outils, elle est posée. On voit apparaître de plus en plus ces bureaux qui sont utilisables assis et debout. Moi, je suis aussi également chercheur à l'université. On a une collègue qui est spécialiste de ce sujet-là et qui a milité pour qu'il y ait des bureaux debout et qui, de temps en temps, vient vous secouer quand vous êtes à la fin. Il faudrait peut-être que tu le laves un peu de temps en temps. Ça nous a coûté assez cher. Ça serait bien. Ça, c'est un autre dispositif. Puis, bien sûr, tabac et alcool. Mais on peut vraiment faire quelque chose, en mon sens. On peut faire pas mal de choses. Alors, Joanne Langlois, je m'adresse juste... On va revenir effectivement avec vous, Eric Singler, sur tout ce qui est nudge. Mais on me pose la question. Je ne sais pas si vous pouviez répondre, mais quid de l'avenir du Nutri-Score, puisqu'on en parlait dans les cantines pour prévenir obésité en lien avec la santé. Est-ce que la démarche est trop coûteuse ? Est-ce que vous avez des informations sur ce point-là ? Alors, je sais qu'il y a des expérimentations qui sont menées en épicerie sociale, au CRUS. Enfin, voilà, il y a plusieurs expérimentations qui ont été menées. Je rappelle que le dossier est piloté quand même par Santé publique France en général. Bon, il y a quand même une énorme rigueur à avoir, en fait, sur le calcul du Nutri-Score. C'est pas... Je vais présenter quelque chose de sympa, mais c'est quand même pas si facile que ça. Voilà. temps de travail, mais je pense que c'est primordial de réfléchir à essayer de faciliter, en fait, ce système de calcul pour que ça puisse entrer, effectivement, pas que sur le packaging des produits, mais que ça puisse entrer dans les écoles, etc. Donc, c'est le même principe. C'est le même principe, sauf qu'il faut, à un moment donné, trouver les ressources des professionnels, les moyens. Pour le développer. Et d'ailleurs, justement, dans l'étude qu'on a fait à l'hôpital à Dupitrin, ce qui est intéressant, c'est qu'on a demandé aussi aux salariés, aux équipes de restauration de notifier, en fait, les types de tâches qui étaient effectuées, le temps qui était passé, en fait, sur chaque type de tâche. Bon, c'était une grosse étude, quand même, une grosse expérimentation qui, on l'espère, va pouvoir nous permettre de, pourquoi pas, trouver des solutions aussi pour le milieu scolaire. Voilà. On a beaucoup de... Pas de questions, mais de commentaires. Ça suscite pas mal de commentaires. Commentaire, on me dit, il y a de faire attention aux préventions washing, Alors, je ne sais pas, quelqu'un estime Corine que la formation des élus des CSE n'est pas optimum. Bon, c'est son opinion. Je ne sais pas sur quelles informations. Je crois que la loi oblige à une formation désormais. Voilà. Toujours cette loi santé publique de 2021. On forme les élus et les représentants du personnel. Voilà, Corine. Formation exigée pour tous. Oui, alors, il y a la formation des élus, notamment des élus sur la partie, effectivement, harcèlement, loi santé, mais ça ne rentre pas dans, je dirais, dans le dispositif. On est dans le cadre très légal de l'application de la loi santé. Ça ne va pas, effectivement, les éveiller sur tout ce qui est prévention primaire. Voilà, c'est une formation très juridique, quand même. Donc, si on pouvait, effectivement, si cette formation pouvait évoluer vers... Parce que je pense qu'ils sont tout à fait preneurs et très porteurs de ce genre de sujet. Donc, ça serait en plus de l'évolution de cette formation. Voilà, ça, on le rajoutera dans la petite ligne. On va parler de nudge avec vous, Éric Singlaire, puisque vous connaissez votre domaine. On en a un tout petit peu abordé avec M. Foucault, avec Jérôme Foucault. Alors, expliquez-nous déjà en deux mots qu'est-ce que le nudge ? Alors, c'est un mot anglais pour partir de la base qui veut dire qu'on a l'habitude de traduire en coup de pouce et en nudge, on s'intéresse à une chose. Il y a un comportement à qui est censé être néfaste et on veut encourager, c'est un mot qui est très important, un comportement B qui est positif pour l'individu, la communauté ou la planète. Au départ, c'est un bouquin, un simple bouquin qui a été écrit par un professeur de Chicago qui s'appelle Richard Taylor en 2008. Ce professeur est maintenant prix Nobel en 2017 d'économie. Il y a maintenant cinq prix Nobel qui se réclament des sciences comportementales qui sont à la base du nudge. Le nudge, c'est comment je crée des interventions fondées sur la réalité des comportements humains qui vont être, parce que justement on se fonde sur cette réalité, plus efficaces à encourager l'adoption d'un comportement spécifique. D'où l'escalier avec des ponts de fer. D'où tout un tas de choses. Les exemples que vous avez cités m'ont amusé. On a créé le premier avec la mairie de Paris, le premier immeum nudge au monde qui est dans le treizième arrondissement où effectivement les ascenseurs sont sur les côtés, les escaliers sont larges, sont végétalisés. Il y a une terrasse qui est comme un but de visite où vous avez des choses pour connecter les gens entre eux. Par exemple, des bacs à sable pour les enfants ou un barbecue. Vous avez dans les pommeaux de douche, juste pour illustrer ce que sont des petites actions nudge, une diode qui s'allume verte au bout de cinq minutes. Juste pour vous, on est en nudge donc on n'oblige à rien mais on vous alerte juste que ça fait cinq minutes que vous êtes sous la douche. Donc si vous avez envie de contribuer, exactement, vous pouvez arrêter. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez continuer. Pareil, on sait qu'il faut essayer d'éteindre durant la nuit les appareils en veille mais quand vous interviewez les gens y compris ceux qui disent moi je vais révolutionner et vraiment aider la planète, quand vous les observez dans la vraie vie, j'ai souvenir d'un jeune étudiant qui nous a dit à quel point sa passion pour la planète et puis on va chez lui et puis tout était allumé durant la nuit avec le chargeur pour le smartphone pour etc. On lui dit non mais tu dis que tu veux sauver la planète et regarde ce que tu fais. Il dit oui mais j'arrive cuit le soir et je ne vais pas passer un quart d'heure avant de me coucher à débrancher tout et puis etc. Et en fait c'est ça la réalité de l'humain le notch il prend en compte cette réalité les sciences comportementales qui sont une discipline académique je vous dis il y a cinq prix noël qui se revendiquent maintenant de ça un petit cocorico dont Esther Duflo la française a remis très profondément en cause ce qu'on pense être ce qu'on pense être de l'humain décisionnaire. Nous ne sommes pas il faut arrêter avec cette idée des homo economicus quand on a des options de choix on analyse les plus et les moins de chacune des options et on choisit celle qui maximise son utilité. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne on est humain c'est-à-dire des êtres très émotionnels très sociaux ce que les autres disent pensent font c'est important pour nous très influencés par le contexte et très influencés par des biais et si on considère que parce qu'on a informé quelqu'un et c'est souvent le cas en santé parce qu'on a convaincu quelqu'un que son intérêt est de faire ça si on considère que parce qu'on a fait ça il va agir dans le bon sens on se trompe c'est un point de départ il faut absolument informer éduquer former mais ce n'est pas pour ça que les gens nous tous nous allons adopter les bons comportements donc le point de départ du Nudge c'est-à-dire une fois que j'ai créé cette intention de bien agir à mon profit que faire pour rendre facile c'est le make it easy c'est le moto du Nudge par Richard Allaire si vous voulez aider les gens pour eux-mêmes et pour la collectivité rendez-leur facile le comportement que vous voulez encourager c'est là où l'environnement est absolument essentiel ce que les plus grands spécialistes mondiaux des habitudes comme la professeure Wendy Wood de l'université de South California disent c'est en gros on compte trop sur la volonté individuelle si vous voulez perdre du poids faites en sorte que votre environnement vous tente moins il est plus facile de ne pas acheter la tablette de chocolat à laquelle vous ne saurez pas résister durant des heures une fois qu'elle est chez vous si elle n'est pas chez vous et bien vous serez moins tenté ce sera plus simple donc le Nudge c'est comment je crée nous on appelle ça une architecture de choix qui va faire en sorte que je suis encouragé à adopter le comportement que je souhaite encourager et on peut le faire même dans des petites structures parce que c'est vrai que le bâtiment dont vous nous parlez il a été créé conçu en termes de Nudge mais c'est vrai qu'après est-ce qu'on peut adapter une petite entreprise une PME pour vous tout ça et tout à fait revoir si je peux compléter on est tout à fait là-dedans c'est-à-dire quand vous allez vouloir intervenir en santé pour ça quand on parlait tout à l'heure des comportements oui mais par exemple si vous voulez que les gens mettent la ceinture de sécurité il faut déjà qu'elle soit dans la voiture si jamais elle n'y est pas ils ne pourront pas le mettre donc comment on va faire en sorte que les environnements sont propices sont adaptés au développement de comportements protecteurs de santé on voit aussi arriver aussi ces nouvelles Green City c'est-à-dire comment avoir des nouvelles santé qui sont protecteurs de santé on a souvent pensé l'environnement comme un facteur de risque c'est aussi un énorme facteur protecteur et là je crois qu'on voit surtout que le Nudge c'est un outil d'intervention comme un autre vous avez d'autres outils d'intervention qui sont l'information elle est nécessaire elle est fondamentale elle n'est pas toujours suffisante des dispositifs de promotion de la santé qui vont vous aider à créer des communautés et surtout à agir sur les déterminants des facteurs de risque ça c'est vraiment très très important l'éducation pour la santé aussi comment on va développer les compétences psychosociales de ces individus et puis peut-être l'autre arsenal qu'on va avoir qui sera le fameux Nudge ou alors certaines personnes appellent ça de la manipulation c'est vraiment pas du tout ça c'est comment en fait ça va être un choix librement consenti dans un environnement adapté oui alors les sciences comportementales c'est vrai que c'est quand même assez neuf juste avant de vous redonner la parole quand même pour le grand public je pense que effectivement je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse le Nudge est-ce que vous vous trouvez que c'est une voilà est-ce qu'on va avoir effectivement on a un panel assez différent et représentatif est-ce que vous êtes d'accord est-ce qu'il faut s'appuyer sur ces sciences comportementales je pense que c'est assez assez nouveau dans les entreprises tout de même par contre il y a un point qui est très intéressant c'est qu'avec la Covid nos organisations ont évolué notamment nos organisations très matérielles nos locaux de travail donc de plus en plus d'entreprises réfléchissent à modifier leur lieu de travail soit en termes de localisation soit en termes d'espace de travail parce que le télétravail est devenu quelque chose maintenant de très présent donc on n'a plus besoin d'autant de bureaux autant d'espaces ou du moins il faut les repenser différemment selon selon les activités des entreprises et à cette occasion là on peut effectivement mettre en place des choses différentes on parle de l'escalier mais ça c'est un exemple très classique dans l'entreprise effectivement la facilité c'est l'ascenseur quand l'ascenseur est beaucoup moins accessible tout de suite on va aller vers l'escalier mais si l'escalier devient un lieu un peu convivial soit avec de l'espace vert soit avec un jeu soit un lieu de rencontre sauf qu'il y a quelque chose qui fait que ça devient le lieu de rencontre tout d'un coup les salariés vont prendre cette voie là pareil l'affichage au sol on peut aussi mettre des petits messages au sol et qui flèchent vers les services voilà on en prend connaissance et petit à petit ça éduque différemment donc à l'heure où on est en train de modifier nos locaux de travail quand même ou du moins de le repenser je pense que c'est aussi l'occasion de se lancer là-dedans de se dire faire des choses nouvelles motivantes innovantes on peut faire ça avec un côté assez ludique aussi en plus donc on peut y mettre voilà et là l'entreprise évolue et elle va évoluer aussi entre guillemets pour s'adapter un peu plus aux jeunes générations les jeunes générations qui arrivent elles ont besoin de ces choses là elles sont demandeuses et toujours ce que vous disiez tout à l'heure la notion de sens et ça a été développé après la crise sanitaire et je remercie beaucoup cette table ronde car j'ai enfin compris pourquoi dans mon entreprise les ascenseurs étaient aussi lents en fait je pensais qu'il y avait un problème et je crois que le nudge est passé par là et ce qui marche bien aussi c'est les challenges entreprises alors les challenges environnementaux on en a eu plein ces derniers temps mais ça marche super bien parce que ça fait effectivement de la cohésion c'est un côté très ludique et derrière l'idéal c'est de mettre en place des actions concrètes c'est pas tant de faire un challenge mais on crée ensemble donc je pense que les entreprises sont matures maintenant pour tous ces axes là en tout cas il ne faut pas oublier aussi la qualité de l'emploi et le bien-être et ça aussi ça ne doit pas être oublié c'est vrai qu'on parle un peu de tout ce qui se passe autour mais la priorité c'est peut-être aussi le collaborateur qui est content d'aller au travail et qui est bien dans son lieu de travail il va être forcément tout d'un coup très performant très investi très motivé il va aller vers l'autre donc le collectif va se développer il va avoir envie d'évoluer enfin c'est un rapport très gagnant-gagnant et les risques psychosociaux vont de fait diminuer CQFD juste la parole peut-être la parole à Laure-Marie Yissanchou et après ce sera à vous oui non c'était pardon c'était juste une réaction effectivement c'est comment dire ces incitatifs là ils sont intéressants parce que ça permet de sortir aussi peut-être de ce qu'on a eu trop tendance peut-être à faire à voir l'appréhension comme un message un peu punitif vous devez manger pas salé pas sucré il faut bouger etc ce qui fait qu'il y a un sujet aussi d'adhésion et que justement je relève le petit coup de pouce pour aider à se lever de sa chaise effectivement ça peut être le panier de basket au-dessus de la poubelle on se lève on fait un panier c'est ça aussi le petit truc le petit incitatif mais en fait quand même derrière l'objectif c'est d'accompagner aussi et c'est accompagner la personne et c'est comment effectivement l'employeur peut y arriver avec je pense d'autres partenaires on l'a vu c'est ça qui est intéressant aussi juste une petite remarque par rapport au changement des environnements de travail on parlait de la COVID évidemment elle a bousculé les organisations avec du bien de la meilleure conciliation vie professionnelle vie professionnelle avec aussi d'autres risques le risque d'isolement etc et par exemple pour en revenir au nudge c'est super on marche parce qu'il y a un ascenseur chez soi quand on est toute la journée assis sur sa chaise qui n'est peut-être pas la bonne en télétravail c'est aussi ça les challenges autour je pense de l'entreprise territoire de santé c'est aujourd'hui que ce territoire en fait il est aussi divers oui juste une remarque c'est effectivement le bien-être on parle beaucoup de bien-être il suffirait parfois d'être bien au travail et parfois ça suffit simplement pour essayer de travailler dans de bonnes conditions c'est vrai que tous ces petits plus ça favorise l'envie de venir travailler alors nous on a un petit biais de recrutement en médecine du travail parce qu'on voit souvent des gens qui se plaignent mais bon on fait avec j'imagine chez les DRH aussi c'est pareil par ailleurs la médecine est un métier un peu particulier puisqu'en fait on travaille sur prescription et souvent on est amené à prescrire de l'arrêt du tabac alors on ne prescrit pas comme ça d'ailleurs mais on prescrit les pages de nicotine et paradoxalement en fait on sait que ce n'est pas très bien suivi la réalité c'est que s'il suffisait d'être dans l'injonction pour que ça marche on serait vraiment tout puissant ce qui n'est pas du tout le cas donc il faut rester extrêmement humble en fait ce qui marche bien c'est lorsqu'on est dans une relation de confiance et que finalement le patient devra s'est réapproprié le message à son propre compte pour que ça devienne une évidence et ça ce n'est pas les mots qu'on utilise qui font que ça marche c'est assez paradoxal c'est à dire que quand je vois des salariés qui me disent avec un peu de provocation vous savez moi je suis à un paquet et demi par jour et que je ne réagis pas alors je suis sûr de mon effet à chaque fois c'est à dire qu'en fait il y a un grand moment de silence qui est extrêmement angoissant et je pense que ce moment là il est bien plus efficace que si je disais il faudra arrêter le grand moment de silence comme ça devient d'un coup une évidence et je dis mais là je crois qu'il faut que j'arrête vous voyez ce que je veux dire et parfois les mots n'ont pas d'intérêt là-dedans mais c'est l'environnement qui crée que le message devient efficace c'était ma remarque merci pour cette remarque est-ce que vous avez pour vous les priorités aujourd'hui pour que ça devienne une évidence que l'entreprise soit un lieu de promotion de santé on va conclure cette table ronde sur ces questions-là je vois que quelqu'un se regrette qu'il n'y ait pas de psychologue conviascologue ça sera pour le prochain colloque j'en suis sûre c'est inscrit dans les petites tablettes est-ce que vous avez des priorités qui sont selon vous qui pourraient faciliter alors effectivement étendre le projet que vous avez mené à bien certainement Johanne oui voilà et puis utiliser les outils qu'on a développés parce qu'il y en a pas mal de gratuits donc du coup je vous invite vraiment à aller regarder le site manger mieux bouger plus au travail voilà il y a plein d'outils on a d'ailleurs développé aussi une application web pour mesurer le degré de maturité de l'entreprise en ce qui concerne la promotion de l'alimentation par la promotion de la santé par l'alimentation de l'activité physique et la lutte contre les temps passés assis donc ça donne déjà une petite idée où se situe l'entreprise et on y met même quelques perspectives en fait de première piste vers laquelle l'entreprise pourrait se tourner donc non après c'est un sujet très 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 important après moi je suis ciblée effectivement sur le sujet de l'alimentation de l'activité physique et les temps passés assis mais il y en a plein d'autres encore et voilà c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à faire et déjà des outils qui existent dont vous nous avez parlé d'autres priorités selon vous c'est vrai qu'on a abordé pas mal de sujets mais allez-y je me lance on a travaillé sur notre stratégie mutualiste en prévention et c'est vrai que la santé au travail fait partie des priorités voilà pour les quatre années à venir et à la fois c'est une priorité en soi et puis on intègre toutes les autres priorités juste pour montrer que c'est vraiment une approche globale en réfléchissant je me dis que justement je rejoins un des témoignages précédents qui a parlé des aidants je pense que là c'est aussi un enjeu qui est fort les situations de personnes actives en situation d'aidance d'un proche d'un ami etc confronté à quelle que soit en fait sa maladie ou sa perte d'autonomie c'est un vrai sujet c'est un vrai enjeu parce que ça interroge justement la capacité aussi de l'entreprise à accompagner en fait ces salariés qui par ailleurs en fait sont aidants et je terminerai avec également cette idée intéressante autour de comment on fait aussi de ces situations particulières qui interagissent avec l'environnement professionnel une force professionnelle une compétence une autre manière en fait d'aborder aussi la performance au sein de l'entreprise merci merci pour cette mise au point peut-être pour compléter ce que vous dites il y a quelqu'un qui fait un travail formidable sur des aidants qu'on ne connaît pas trop c'est à dire c'est les aidants adolescents ou les aidants lycéens parce que c'est souvent ces fameux parents qui sont en situation de travail et c'est un chercheur qui s'appelle Aurélie Huntas qui fait un travail vraiment remarquable là-dessus et qui a pu montrer toutes les problématiques je crois qu'au niveau de l'Institut national du cancer on est déjà très mobilisés là-dessus dans le cadre de la stratégie décennale on a déjà poussé pas mal d'enjeux et je crois qu'une journée comme celle-ci vient renforcer l'intérêt que porte l'Institut national du cancer sur cette priorité et notamment faire en sorte que finalement on en parle de plus en plus dans les entreprises je l'ai dit je pense que tout le monde est un petit peu responsable je crois qu'on est fondamentalement convaincu d'une approche globale que c'est pas le rôle d'un seul et qu'il est nécessaire que l'entreprise soit de plus en plus sensibilisée à cette question de la prévention comment on peut faire de l'entreprise un lieu de prévention primaire un lieu de santé au sens large du terme voilà vous avez donné en plus quelques pistes Audrey vous vouliez ajouter juste pour compléter effectivement on parle de prévention donc de promotion je voudrais aussi qu'on ait en tête le retour à l'emploi c'est quand même quelque chose qui est très important les entreprises aussi ont besoin de progresser sur comment j'accompagne mon collaborateur au retour à sa reprise de poste on va en parler ce matin effectivement c'est le pendant mais on se doit de progresser aussi sur cela à la fois sur l'acceptation sur la communication et puis peut-être sur des organisations différentes par rapport à ce genre de situation c'est notre axe de progrès oui effectivement en tout cas au vu des nombreux commentaires qu'on a eu ce matin c'est vrai que ça reste encore un angle un peu obscur et qu'il va falloir mettre à niveau Géry vous vouliez ajouter je voulais simplement remercier l'institut national du cancer de nous donner la parole de donner la parole au médecin du travail derrière moi évidemment c'est tout un tas d'équipes en fait en réalité il se trouve que le médecin du travail est le coordonnateur d'une équipe pluridisciplinaire puisque c'est le terme consacré dont les psychologues et qui évidemment c'est difficile d'inviter tout le monde donc je parle aussi au nom de toutes les équipes avec qui on travaille quotidiennement et j'en profite pour affirmer que vous pouvez venir nous consulter quand vous le souhaitez puisque j'ai découvert en fait ce matin que les gens ignoraient encore la visite de pré-reprise et toutes ces visites sont essentielles pour préparer votre retour au travail en toute simplicité et surtout en préservant le secret médical ce qui à mon sens est le plus important parce qu'on parle du cancer comme ça trouver des mots enfin voilà c'est pas facile de raconter sa propre histoire d'ailleurs je ne suis pas sûr que ce soit il faut vraiment dire le minimum et par contre on peut dire beaucoup aux médecins du travail on peut même pleurer dans son bureau et on peut progresser après et rassurer sur la reprise du travail donc voilà on accompagne je tiens oui faites bien faites bien de le dire et c'est vrai d'où l'intérêt aussi de ce colloque pour nous rappeler peut-être effectivement des évidences comme celle-ci mais finalement vous me dites que beaucoup de personnes ne sont pas au courant et ne savent pas qu'ils peuvent faire appel à vous donc voilà c'est dit n'hésitez surtout pas et il y a une psychologue qui me dit il y en avait donc une psychologue dans le comité d'organisation des rencontres donc voilà pour rassurer cette personne qui se demandait pourquoi et c'est vous Eric Sengler qui donc allait clore cette table non non moi c'est juste pour partager un point de vue par rapport à votre question je pense qu'en amont de la santé ce qui doit être traité par les entreprises c'est le stress au travail c'est atroce ça produit à la fois de l'inefficacité si je me passe place sur un plan purement d'impact et de résultat et puis ça détruit la santé des gens et les entreprises peuvent faire beaucoup de choses en créant un environnement de ce qu'on appelle de sécurité psychologique en donnant de l'autonomie en faisant confiance en mettant moins de pression au quotidien en incitant les managers de proximité à prendre en compte cette dimension là et essayer de faire en sorte de réduire le stress donc moi j'aurais envie vraiment de traiter en amont de prévenir telle ou telle chose alors bien sûr encourager les gestes dont on a parlé c'est fondamental mais vraiment moi le point central c'est le stress dans une période extrêmement stressante et puis je terminerai là dessus je pense que alors là je n'ai pas d'idée sur la manière de fonctionner mais ce qui pose problème presque au niveau sociétal c'est les critères de succès des dirigeants tant que les critères de succès des dirigeants seront le profit la création de valeur à court terme les autres sujets ils seront plus dans les discours que dans les réalités donc je pense qu'il y a un enjeu fondamental qui est comment peut-on réguler inciter par exemple les fonds d'investissement à faire en sorte que dans leur choix d'investissement et leur choix de CEO il y ait des dimensions qui soient différentes de celles qu'il y a actuellement voilà on est parti de la promotion de la santé une révolution du monde du travail merci à vous six merci d'avoir participé à cette table ronde merci d'avoir regardé cette table ronde merci d'avoir regardé cette table ronde